Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour une nouvelle édition du Rendez-vous de l'éco. Aujourd'hui, Grégory Dufour est en notre compagnie. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du directoire de la société Home Spirit, fabricant de canapés. On va donc en parler avec vous. Alors déjà, est-ce que vous pourriez nous rappeler le concept de votre métier aujourd'hui ? Alors Home Spirit, c'est un fabricant de canapés. Donc on fabrique des salons personnalisables. La grande particularité de nos canapés sont personnalisables. Donc on a beaucoup de formes différentes. On a à peu près 120 formes au niveau du groupe. Ces formes-là sont déclinées sur des tailles différentes, de façon à pouvoir s'adapter à votre salon. On a 250 revêtements disponibles différents pour pouvoir habiller votre canapé. Et donc on va personnaliser le canapé par rapport à votre intérieur. Vous avez du blanc, du rouge, du jaune, du vert. Vous avez du lin, vous avez du coton. Et donc ça vous permet, vous avez des rayures, des unis. Ça vous permet de personnaliser votre canapé par rapport à votre personnalité et à votre désir d'intérieur. On peut tout faire ? C'est un peu la promesse commerciale ou il y a quand même certaines limites dans la personnalisation ? On a aujourd'hui plus d'un milliard de possibilités. Donc on a beaucoup de choix. On peut en tout cas faire beaucoup. Pour rappeler rapidement l'historique de l'entreprise, ça s'est créé quand et où ? Alors l'entreprise a été créée en 97 par mon père. C'est une entreprise familiale. On s'est développé en rachetant des sociétés et des usines différentes au fur et à mesure. Donc à aujourd'hui, on a une implantation ici régionale, avec une société qui s'appelle Mousse du Nord. On a une implantation sur Saint-Etienne, avec une société qui s'appelle Desconfort. Une implantation toujours sur le canapé, sur Bruxelles, qui s'appelle Dodo. On a également une entité qui fait du textile déco, qui est basée à Saint-Amarin, donc en Alsace. On a une entreprise également qui fait tout ce qui est lit, lit-tri, donc sommier tapissier, qui est basé à côté de Lens. Alors tout ça, en fait, ça correspond à combien de salariés, combien de chiffre d'affaires pour le groupe ? Alors chiffre d'affaires, environ 37 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc sur l'ensemble des unités. L'entreprise continue de se développer depuis plusieurs années. Quels sont les grands développements à venir encore ? Alors on est tout le temps en train de développer des produits. On vient de développer deux concepts intéressants. Donc le premier, qui est un lit-canapé, qui est une possibilité dans 15 mètres carrés d'aller mettre à la fois un salon, une salle à manger, une chambre et un bureau. Donc sur 15 mètres carrés, c'est assez petit comme surface. C'est pas le concept du clic-clac ordinaire ? Ah non, c'est un vrai lit. On a développé ça pour de l'hôtellerie à la base. Donc la partie chambre est très importante. Donc c'est un vrai matelas, un vrai sommier et donc une vraie chambre. C'est intéressant ce que vous dites. C'est pour l'hôtellerie. Les clients, c'est pas forcément les particuliers. Il y a aussi des professionnels ? Alors c'était à l'origine plus pour du professionnel, effectivement, pour de l'hôtellerie. Maintenant, avec le prix de l'immobilier qui est un peu cher actuellement, je pense que c'est un concept qui est intéressant à la fois aussi, enfin également pour le particulier. Où est-ce qu'on peut vous trouver ? Vous n'avez pas encore peut-être de magasin. Il y a un réseau de distribution aujourd'hui pour... Alors on a un showroom sur lequel le produit est présenté qui est à Villeneuve d'Ascq. Après, on a à peu près 2 000 clients en France, 1 000 clients à l'étranger. Donc à la fois de la VPC, des chaînes de boutiques organisées, qui est Palinéa, Butte, Conforama. Et puis également des détaillants. Donc on va nous retrouver un petit peu partout sur la France. Une des spécificités aussi du groupe, c'est un certain approvisionnement local dans la région ou en tout cas vraiment pas loin, à 100 km à la ronde. C'est pas une difficulté, c'est un avantage en fait ? Alors comme on fait du personnalisable, il faut qu'on soit très souple et très réactif. Puisqu'on a un milliard de possibilités, il faut qu'on puisse livrer rapidement nos clients et donc on a besoin de souplesse. Et donc l'avantage de l'approvisionnement local, c'est que ça nous permet d'avoir de la souplesse. Une des nouveautés aussi, l'actualité du groupe, c'est une nouvelle norme. La norme NF Environnement, ça correspond à quoi et ça vous sert à quoi ? Alors en fait, depuis de nombreuses années, on a essayé de privilégier à la fois des économies et l'écologie, puisque les deux sont souvent liés. Donc on a travaillé sur nos produits pour les optimiser, optimiser la matière, qu'on ait un minimum de consommation de matière. On a ensuite travaillé sur la réutilisation de nos déchets. Donc on réutilise aujourd'hui nos déchets de bois qui nous servent à chauffer l'usine. On a travaillé sur les déchets de mousse qu'on broie et qui nous servent à remplir les coussins de dos, par exemple. Ensuite, on a travaillé sur l'adéquation des produits. On ne veut pas que nos produits soient nocifs pour nos consommateurs. Donc on a enlevé tout ce qui est solvant, tout ce qui est COV dans le produit. On parle beaucoup de pollution intérieure. Donc on a enlevé tous ces produits chimiques nocifs pour la santé. Ça, c'est vraiment une norme qui est mise en avant par l'entreprise aujourd'hui ? Alors ça commence à être mis en avant, effectivement. Et en fait, toutes ces démarches qu'on a faites sur une dizaine d'années, on s'est rendu compte que c'était important pour l'environnement et qu'à aujourd'hui, c'était un facteur de communication. Et donc maintenant, on commence à communiquer là-dessus. Ça ne vous coûte pas plus cher ? — C'était des produits qu'on faisait. Donc ça n'a pas changé le mode de fonctionnement de l'usine. On a juste obtenu les labels qui allaient bien en face. Et donc on est très fiers d'avoir l'ANF et d'être la première société ANF Environnement sur nos produits. — L'une des nouveautés aussi pour terminer, c'est la litterie, également personnalisable. Est-ce qu'on peut en dire deux mots ? Ou on peut changer la couleur de son tapissier, c'est ça ? — Alors c'est une nouveauté qu'on est en train de sortir, donc qui n'est pas encore commercialisée, mais qui, j'espère, le sera bientôt. Et donc c'est utiliser notre savoir-faire sur le canapé pour le faire sur de la litterie. Et donc on est en train de sortir effectivement le sommier tapissier avec une housse déhoussable qui permet effectivement d'aller choisir la couleur de son lit, de sa tête de lit, un produit qui n'existe pas aujourd'hui sur le marché. — Eh bien on aura peut-être l'occasion d'en reparler quand tous ces produits sortiront. Merci Grégory Dufour d'avoir été en notre compagnie. Je rappelle que vous êtes le président du directoire d'Homme Spirit. — Merci. — Et merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, la météo et l'infotrafic.